Là, je vais vous mettre du produit. Solange Kouquet est concentrée. C'est la première dose de vaccin que cette infirmière injecte à une personne de plus de 75 ans. C'est un vaccin qui est différent puisqu'il n'est pas déjà préparé dans la seringue. Donc il faut qu'on le prépare en amont. L'injection ne dure que quelques secondes. La réflexion, elle, fut plus longue. Il y a trois semaines, j'avais dit à vos médecins que je ne me ferais pas vacciner. Vous voyez, j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul moyen, je vous dis, une vaccination de masse, d'arriver à briser ce cercle. Autrement, on passe en confinement, en déconfinement. Henri Dalins, 85 ans, est ensuite surveillé pendant un quart d'heure. Donc là, il est 9h24, d'accord ? Donc pas avant 9h40, d'accord ? Tous les vaccins ont été préparés le matin même par les infirmières. Il faut diluer dans le petit flacon avec du sérum physiologique et ensuite prélever la bonne dose par seringue. Et chaque seringue est précieuse. Seulement 25 doses par jour sont administrées. Ça ne paraît pas beaucoup, mais pour un début, ce n'est déjà pas si mal. Pour un petit centre, tout est fait localement au niveau des infirmières, des médecins. Donc voilà, c'est une organisation vraiment locale. Mais ça va monter en puissance, petit à petit. Avant de recevoir la piqûre, une consultation médicale est obligatoire. Avec quelques questions. Les antécédents, s'ils ont fait des allergies. Et après, s'il y a eu un test PCR positif ou négatif dans le mois qui a précédé l'injection. Et après, il n'y a pas de contre-indication particulière. Tous ont pris rendez-vous sur Internet ou par téléphone, parfois avec difficulté. Les standards étaient saturés. Jusqu'à vendredi, chaque jour, 25 autres personnes âgées de plus de 75 ans viendront se faire vacciner.